Alors nous allons voir comment commencer avec Second Life. Donc la première chose à faire c'est d'aller sur le site de Second Life en tapant secondlife.com et vous vous trouvez donc sur la page de Second Life. Ensuite, vous cliquez sur Play for Free et vous allez pouvoir choisir un avatar parmi tous les avatars. Donc ici vous avez les humains, vous avez des hommes, vous avez différentes couleurs de peau et différents styles. Mais vous pouvez aussi choisir des vampires ou bien des loups-garous, vous avez aussi des robots. Et j'aime particulièrement le petit robot rose pour les filles. Mais pour cette occasion nous allons choisir la jeune fille rousse. Donc nous allons taper un nom et voir si le nom n'a pas été utilisé. Là je regarde tête de l'inote mais vous voyez que ce mot a été déjà utilisé. Donc je vais le changer sur la farfalla 64. Et là nous voyons que c'est possible de créer ce nom. Donc on va rentrer un email. Vous mettez également votre date de naissance et puis ensuite choisissez un mot de passe. Et puis une question à laquelle vous répondrez afin de sécuriser votre avatar. Donc ici vous remplissez le gacha. Et puis nous allons attendre que l'avatar soit activé sur les serveurs de Second Life. Donc il faut bien ouvrir votre email. Et puis grâce à votre email dans les 5 minutes qui suivent, vous allez trouver un email de Second Life indiquant que votre avatar a été créé. Et vous devez donc le confirmer. Donc vous cliquez sur le lien ou bien vous le copiez et collez dans une nouvelle page du navigateur. Et puis ensuite vous allez sélectionner le compte gratuit. Alors ici vous ne téléchargez pas Second Life si vous l'utilisez dans les labos du centre de langue. Donc vous êtes prêt à commencer Firestorm. Nous utilisons le viewer qui s'appelle Firestorm. Ou à gauche tout en bas, vous allez donc mettre vos détails. Si c'est la première fois, vous devez être d'accord avec les termes de service. Et puis donc vous allez atterrir sur le parcours d'apprentissage où vous trouverez sûrement d'autres avatars. Tout en haut vous verrez une barre qui indique l'endroit où vous vous trouvez. Et voici donc la Farfalla 64 qui vient d'être créée et est prête à découvrir le monde de Second Life.